Bonjour, je suis Cécile, généalogiste amateur et auteure du blog Jadis et Médiaire. Dans le cadre du Tour de France des Archives, organisé par Généatech, association dont je suis membre, je vais vous présenter aujourd'hui les archives départementales des Hautes-Pyrénées. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce billet a été réalisé le 16 juin 2021. Les archives départementales des Hautes-Pyrénées ont deux adresses. Une adresse physique, aux 5 rues des Ursulines à Tarbes, et une adresse internet, archivesenligne65.fr. Si vous avez une adresse mail, il est très facile de vous créer un compte sur le site des archives. Cela permet de constituer un panier dans lequel vous allez placer les documents qui vous intéressent pour pouvoir les reconsulter plus facilement. Ce compte vous permet également d'accéder au module d'annotation et de participer à l'indexation collaborative, des terriers, des recensements, des registres paroissiaux, des registres d'état civil et des registres des passeports. Sur le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées, les documents numérisés sont regroupés en 6 rubriques. Sous le titre « Naître, vivre et mourir », on trouve différents documents relatifs à l'histoire des personnes. Les registres matricules de 1859 à 1921. Les recensements de 1781 à 1936, en théorie car il y a beaucoup de lacunes selon les communes. Les registres paroissiaux. La collection du greffe qui s'étend de 1620 à 1792, avec des collections qui commencent plus ou moins tard selon les communes. La collection communale, qui peut être plus complète, est disponible également pour les communes du début de l'alphabet, de A à C. Les tables décennales. Il s'agit de la collection du greffe de 1802 à 1933. Les registres d'état civil. C'est la collection du greffe, principalement, jusqu'en 1892. A cause de l'incendie de la préfecture en 1808, cette collection est très lacunaire sur la période avant cette date. Les archives numérisent petit à petit la collection communale, jusqu'en 1820. Pour l'instant, seules les communes de A à G sont concernées. Attention, pour la ville de Tarbes, l'état civil se trouve sur le site des archives municipales. Les archives de l'enregistrement sont disponibles dès 1815 à 1968. Enfin, une collection lacunaire des registres des passeports est disponible pour la période 1864-1947. Dans la section « Participer, délibérer et décider », on trouve les registres des délibérations des municipalités et des hôpitaux, pour une période qui s'étend de 1622 à 2010. On peut également consulter les cahiers de doléances pour la vigore. Dans la rubrique représentée, on trouve plus de 7500 cartes postales, essentiellement du début du XXe siècle. Les plans du cadastre napoléonien, début du XIXe siècle, les terriers de l'Ancien Régime, les monographies communales de 1887 ainsi que d'autres monographies, les plans des écoles au XIXe siècle, les procès-verbaux de délimitation des communes de 1807 qui ont été utilisés pour l'élaboration du cadastre, et tout un fonds de plans d'architecture du XIXe siècle. La section glanée est la moins intéressante pour les généalogistes. On y trouve le fond du Clos, un fond privé, ainsi que le dictionnaire des notaires, de la Gascogne et de la Bigore. C'est un répertoire alphabétique par nom de notaire. Malheureusement, ce manuscrit est inachevé et incomplet. Dans la rubrique « Servir au culte », on trouve les inventaires des biens des églises de 1906, tout un fonds de dessins et d'astampes de 1501 à 1832, ainsi que les procès-verbaux de visite pastorale. La section « Écrire en temps de guerre » regroupe des lettres et des carnets de poilus originaires des Hautes-Pyrénées lors de la Première Guerre mondiale. Je vais maintenant vous présenter le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées et le fonctionnement de sa visionneuse. On trouve le site à l'adresse archivesenligne65.fr. On arrive donc sur la page que vous voyez. Pour consulter un registre d'état civil, par exemple, on fait ici « Archive en ligne ». On a ensuite plusieurs types d'accès. Je vous propose de prendre l'accès géographique. Si vous cherchez un acte d'état civil, c'est le plus simple. Ensuite, je prends la liste des communes. Il faut ensuite sélectionner la lettre initiale de la commune qu'on cherche. Ici, je vais chercher les actes de Sariak Manioaki, donc à la lettre « S ». Et je sélectionne la commune qui m'intéresse. J'ai ici un petit récapitulatif de l'histoire de la commune et de sa situation. Ici, dans la colonne droite, les archives disponibles en ligne sont indiquées par type. Ici, je prends « État civil ». La liste des résultats apparaît ici, au centre de l'écran. Et dans la colonne, je peux préciser s'il s'agit de la collection départementale ou de la collection communale lorsque celle-ci est en ligne, donc pour les communes du début de l'alphabet. Et je peux préciser une période de recherche. Alors, soit en ajustant le curseur, soit en saisissant les dates de début et de fin de période. L'image à la montre indique que la recherche est en cours. Une fois que j'ai les résultats, on a le type « NMD » pour naissance, mariage, décès, les dates, précision, l'icône ici pour avoir un détail sur le registre, et l'œil qui permet d'ouvrir la visionneuse. Donc, quand on clique dessus, celle-ci s'ouvre. Donc, c'est un système assez classique. Alors, à droite, on a un premier volet qui permet d'ajouter des annotations si l'on est connecté. Si on ne veut pas le masquer pour avoir un écran plus grand, la flèche permet de le faire. La barre d'outils en haut, c'est les outils pour le réglage. Donc, ajuster en largeur, en hauteur, verrouiller le zoom, réinitialiser les réglages, imprimer, obtenir le permalien, contacter les archives de Pyrénées, télécharger l'image en JPEG, ou ajouter l'image au panier pour la retrouver dans ces notices. Alors, ici, on a un petit guide par registre, mais qui n'est pas très précis. Ici, on a les pages. Donc, on peut avancer d'une page, ou de 10, ou directement indiquer un numéro. Et ici, on a un aperçu de la page, avec un zoom qu'on peut régler comme ça, mais qu'on peut aussi régler avec la souris. Ici, je cherche un acte d'octobre 94, donc Vendémiaire en 3, un acte de décès. Alors, c'est parti, Non 2 Non 2 Aujourd'hui, Vendémiaire en trois. Alors, je crois que c'est le 19 ou le 20 ou le 20. Donc voilà, ici. Donc voilà, l'acte de Cherch est bien d'ici. Donc je peux zoomer et fermer la fenêtre pour le mettre en plein écran. Blablabla, Louis Abadie, gendre du citoyen Exupercestac. C'est bien lui que je cherche. Donc je peux télécharger l'image pour ensuite l'ajouter à mon logiciel et vérifier ma généalogie. Cette présentation des archives départementales des Hautes-Pyrénées s'achève ici. Pour ne pas manquer les derniers jours du Tour de France des archives que nous organisons avec Geneatec, suivez-nous sur Twitter, Facebook et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur le forum sur le site geneatec.fr. Merci de votre écoute et à bientôt !